Le débat avec les start-up industrielles. Je suis avec mes trois nouveaux invités. Stéphanie Héritier-Dakuna, déléguée générale du collectif Start-up Industrielle France. Bonjour. Timothée Spefner, chargé de projet collectif Start-up Industrielle France. Bonjour. Bonjour. Et Alphadio Olori Togbe, entrepreneur et administrateur pour le CSI France. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Stéphanie. Vous êtes donc un accélérateur du renouveau industriel. C'était quoi la mission au départ et puis la vision ? Alors déjà, merci de cette invitation. Je suis ravie d'être en plateau avec vous aujourd'hui. Et bien, le collectif Start-up Industrielle France est une association Les Deux Soins qui existe maintenant depuis trois ans. Donc, c'est un collectif pensé par des entrepreneurs industriels, des jeunes entrepreneurs industriels pour des entrepreneurs industriels. Donc, la mission et la vision de ce collectif, vous allez me dire pourquoi ? Pourquoi faire un collectif autour des start-up industrielles ? Parce que nous, on sait que la voix des start-up industrielles en France n'est pas suffisamment entendue, contrairement à celle des start-up du digital. Aujourd'hui, leurs spécificités ne sont pas comprises. Leurs besoins en termes de financement, de foncier, d'emploi, le temps long, on est sur quelque chose de très, très différent des start-up du digital. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'appétence, il y a moins d'effervescence autour des sujets traités aussi de l'industrie. Ce n'est pas l'IA, ce n'est pas la data, ce n'est pas... Qu'est-ce qui fait, justement, qu'elles sont moins entendues ? Elles sont moins entendues parce qu'elles sont moins connues. Aujourd'hui, quand vous parlez start-up, vous pensez digital, vous ne pensez pas industrie. Et pourtant, aujourd'hui, ces jeunes entreprises innovantes, c'est le fer de lance de la réindustrialisation en France. Et je dirais même encore plus loin, ce qui fait aussi partie des valeurs du collectif start-up industriel, c'est aussi le fer de lance de la transition environnementale. Parce qu'aujourd'hui, nos start-up industrielles, c'est par elles qu'on va transformer l'industrie et qu'on va aller, justement, résoudre, en tout cas, c'est ce qu'on porte, les grands enjeux qui sont les nôtres, notamment en matière environnementale et de décarbonation. Alors, on l'a vu hier avec l'INSEP, justement, et puis des brevets déposés par des start-up, donc c'est fondamental. Donc, vous êtes un collectif pensé par les entreprises et pour des entreprises. C'est quoi les outils, du coup, concrètement ? Comment est-ce que vous travaillez avec ces entreprises ? Alors, déjà, nous, on est convaincus de deux choses. Déjà, on est convaincus d'une première chose, et ça va définir aussi nos actions, qu'il faut un écosystème en France encore plus favorable à l'amorçage industriel qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, il y a eu du chemin parcouru. On remercie les acteurs publics et privés de ce chemin, mais on sait aujourd'hui qu'on est encore loin de l'atterrissage. Et la deuxième chose, on est convaincus que l'industrie, demain, à plus ou moins long terme, sera circulaire ou ne sera plus. Et derrière, effectivement, ces grandes déclarations, il y a des actions. Première action concrète, on porte des actions de plaidoyer auprès, notamment, des acteurs publics. Donc, on s'appuie pour cela sur un manifeste des solutions, qui est en ligne et en open source sur notre site Internet. Ce qui fait écho au baromètre qu'on a lancé et présenté aujourd'hui, parce que pour bien parler de quelque chose, il faut bien en définir le contour. Donc, c'est important d'avoir des données chiffrées. Et la deuxième chose, effectivement, je vous parlais de circularité. C'est qu'on a des actions et un programme. On a monté notamment un accélérateur et c'est le seul en France d'amorçage pour accompagner des jeunes entreprises, pour passer d'une logique linéaire à une logique circulaire. Au-delà de ça, bien évidemment, on est à la base une communauté. Et comme toute communauté, on a tout un tas d'outils au service de cette communauté. Plateforme digitale, rencontre CEO, ressources, veille, webinaire d'information. Voilà tout ce qu'il faut à un jeune entrepreneur industriel pour se développer. Alors, Timothée, j'ai envie de vous poser la question. C'est quoi une startup industrielle ? Ses spécificités, ses besoins, ses enjeux ? Oui, on a adopté une définition de startup industrielle qui vient de notre expérience empirique en tant qu'acteur du terrain. Et donc, pour nous, une startup industrielle, c'est une startup qui fabrique ou a pour vocation de fabriquer un produit physique. Et donc, ça, ça signifie des enjeux particuliers que Stéphanie a mentionnés qui vont être principalement le financement du hardware qu'on porte dans notre plaidoyer. Et en fait, autour de ces enjeux communs, on a développé notre analyse des startups. Et donc, on a regroupé les startups qui fabriquent ces produits physiques et on a exclu les startups de services à l'industrie, donc celles qui font des logiciels pour l'industrie, et exclu les startups Fabless. Pourquoi ? Parce qu'elles ne font pas face aux mêmes enjeux. Elles n'ont pas autant de problèmes à trouver des financements que les startups véritablement hardware. Alors, est-ce que vous avez vu justement ces enjeux, ces besoins, ces prérequis évoluer ? Alors, on a toujours le financement qui reste en premier enjeu, mais on voit aussi de nouveaux besoins apparaître, comme le développement commercial et la cybersécurité. Enjeu crucial, j'imagine, aussi pour ces entreprises. Est-ce que, du coup, vous sentez qu'il y a des freins, une souffrance, ou est-ce que vous sentez que le mouvement est pris, et que les startups savent aller se tourner vers leur écosystème, trouver les bons partenaires, ou est-ce que vous les aidez, justement ? On les aide, mais clairement, il y a des freins. Aujourd'hui, 82% des startups industrielles n'ont pas levé de fonds. Et ces 82% de startups industrielles regroupent deux tiers des 37 000 emplois en startups industrielles. Donc, on imagine ce que tous les emplois que ces startups pouvaient créer si elles réussissaient à trouver des financements. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Elles ne trouvent pas de fonds. Pourquoi ? Parce que leur secteur d'activité, leurs produits, leurs offres, ne trouvent pas éco. Vous savez l'analyser, ça ? En fait, il y a ce qu'on appelle, dans les startups industrielles, il y a ce qu'on appelle une vallée de la mort, qui est au moment de l'amorçage industriel. On va avoir besoin de beaucoup de capex, de capitaux, pour créer l'usine, pour employer des gens dans l'usine, pour acheter les machines industrielles. Et ça, ça fait très peur aux investisseurs, parce qu'ensuite, le retour sur investissement, contrairement aux startups du digital, où c'est en trois ans, le retour sur investissement, il va faire sur dix ans. Du coup, les investisseurs qui sont présents aujourd'hui sur les startups industrielles, c'est beaucoup des groupes familiaux qui ont cette vision de long terme. Mais c'est difficile aujourd'hui pour les acteurs du Venture Capital de se placer sur des actions de long terme de ce type. Alors du coup, c'est quoi la réponse ? C'est quoi les actions mises en place ? C'est ce partenariat, en tout cas, rejoindre le CSIF ? Comment est-ce que vous l'avez réfléchi ? Alors nous, on propose la mise en place de fonds industriels à capital patient. Donc c'est des fonds, justement, pensés pour avoir un retour sur le long terme. Et ces fonds ont déjà été mis en place, je crois, par la métropole de Lyon et par d'autres métropoles qui sont en cours de mise en place. Mais l'idéal, ce serait que les acteurs privés emboîtent aussi le pas et créent ces solutions. Alors on l'a vu déjà tout à l'heure avec ma précédente interview. Les acteurs privés sont plus difficiles à mobiliser que les acteurs publics et que les politiques. Alfadio, je me tourne vers vous. Vous êtes entrepreneur et administrateur, justement, pour le CSIF France. Pareil, même question, même punition. Quelle a été la réflexion en amont de ce rapprochement ? Et puis parlez-nous aussi de votre entreprise et des enjeux de votre entreprise. Oui, tout à fait. Pardon de parler beaucoup de financement cet après-midi. Mais il y a un chiffre que je voudrais que chacun retienne et qui est hyper important. Maintenant, on va prendre l'exemple du financement des start-up en Ile-de-France. Aujourd'hui, sur 100 euros investis dans les start-up en Ile-de-France, 4 euros seulement iront dans des start-up industrielles. Et avec ces 4 euros, elles vont devoir décarboner, faire le renouveau industriel, créer des emplois, amener la transition environnementale avec 4 euros sur les 100 euros. Ça illustre, je crois, le déséquilibre complet qui existe entre la mission qui est confiée aux start-up industrielles d'une part et les ressources qui leur sont allouées d'autre part. Donc, c'est vrai que les entrepreneurs de start-up industrielles ont des difficultés, doivent s'ouvrir à l'écosystème et ils ont beaucoup d'efforts à faire aussi. Mais il est aussi vrai que l'écosystème doit faire un énorme effort pour pouvoir venir les aider à remplir leur mission. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que quand on est entrepreneur, on doit à la fois être sur deux pôles, c'est-à-dire peut-être faire des dossiers, se faire aider, adhérer, je ne sais pas, à des chambres, à des organismes pour avoir le droit à ses financements et puis toute la réglementation qui est autour. Mais en plus de ça, dans son budget, dans son business plan R&D, il faut un peu plus maintenant s'astreindre, réfléchir à investir, en fait. Exactement. Dans cette fameuse, oui, dans cette fameuse recherche, industrialisation et... Mais du coup, comment on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour tourner un peu le prisme, avoir une autre mentalité, une autre approche ? Puisqu'on n'a pas l'habitude, si je vous écoute bien. Oui, tout à fait. La question que vous posez, elle illustre en fait les efforts considérables qu'on demande aux entrepreneurs de start-up industrielles. Et ça montre aussi que, clairement, et ce n'est pas un appel à l'aide, mais presque, qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls. Que sans l'aide de l'écosystème, on ne va pas parvenir à faire cette transformation-là. Je vais vous donner deux exemples très simples. Vous avez un exemple d'une start-up qui s'appelle Mobion, qui est spécialisée et qui est la première entreprise française qui a conçu un véhicule, un scooter, entièrement recyclable et entièrement, comment dire, entièrement circulaire. Donc, aucun composant n'est jeté, tout est réutilisé. Aujourd'hui, cette start-up, elle a des difficultés à trouver des financements et, dans le même temps, les collectivités, l'État, sponsorisent littéralement l'importation de véhicules électriques étrangers. Donc, il y a une espèce de dichotomie entre la volonté des pouvoirs publics et la volonté des partenaires sociaux. Et la mise en avant des conférences. Exactement, exactement. Donc, il y a un vrai sujet. Alors, certainement que nos dirigeants ont des efforts à faire et ils en font déjà, ils vont continuer à les faire. Mais, de manière très claire, il faut que l'environnement évolue. Quand on prend l'exemple des licornes françaises, par exemple, les plus grosses levées vont concerner des plateformes, des marketplaces ou encore des sociétés qui... Ou de private equity. Exactement. Ce qui veut dire que... Des revenus à court terme. Exactement. Donc, il y a un vrai enjeu. On ne va pas pouvoir décarboner, on ne va pas pouvoir mener à la transition environnementale s'il n'y a pas des politiques publiques et plus volontaires qui amènent, d'une certaine façon, les fonds privés. Parce que le vrai enjeu, on l'a compris, c'est l'irruption des fonds privés dans cet écosystème. Il va falloir trouver des moyens, que ce soit fiscaux, incitatifs en tout cas, pour les accompagner. Mais comment est-ce qu'on peut se faire entendre ? Quelles actions les start-up peuvent mener ? Quelles voies elles peuvent justement trouver ? Il y a effectivement un point essentiel qui est la création du CSI. Et c'est une des missions que le CSI s'est donnée. Et le CSI fait partie d'un collectif plus important encore qui s'appelle Start Industries qui, lui, regroupe l'ensemble des acteurs de cette filière et qui a vocation à porter la voix parce qu'on se rend compte qu'effectivement, pour que ce plétoyer soit entendu, il nous faut avoir davantage de porte-voies. Et donc, le rôle du CSI, c'est exactement ça, de servir de porte-voies dans le cadre de ce collectif qui est Start Industries. Rapidement, redonnons la parole justement au CSI. Ce baromètre avec ses fameux chiffres, qu'est-ce qu'il dit pour la suite ? Alors, ce baromètre, déjà, pour replacer un peu l'église au milieu du village, c'est qu'il est très important pour nous. Parce que d'abord, pour les start-up industrielles, donc notre communauté, les jeunes entrepreneurs innovants, pour qu'ils puissent déjà, eux, se positionner. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment un service aussi à cette communauté. Et le deuxième point, et là, je rappuie ce que disaient Alphadio et également Timothée, il est important pour appuyer notre plédoyer. Parce que pour demander des choses, il faut savoir sur quels chiffres, en fait, on se base. Il faut pouvoir se baser sur des chiffres. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Tech & Co et de nous avoir parlé de ces start-up qui sont très présentes. D'ailleurs, aujourd'hui, on a été dans les allées, sur les stands. On les a vues, elles sont très actives, elles sont inspirantes, elles sont innovantes.